... 19h30 sur la télévision du Saloum, le journal au sommaire, chéreté des poussins, des entrants, des médicaments, concurrence déloyale, avec les vendeurs des cuisses, tant de difficultés qui gangrènent l'activité des aviculteurs, une situation très déplorée par le président de l'association Andoussou Kali Guinard lors de leur Assemblée Générale organisée ce week-end à Kaoulac. Et puis ouf de soulagement des utilisateurs du marché central de Kaoulac après l'initiative de la mairie qui a curé ce samedi un canal d'environ 200 mètres. Nos essais s'inscrivant dans le cadre de permettre à ces derniers de pouvoir mener à bien leurs activités dans ce lieu de commerce en toute sécurité. C'était tout pour le sommaire. Le développement s'est pour tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous, comme l'annoncé, dans l'étude de la mairie de Kaoulac a curé un canal d'environ 200 mètres au marché central de Kaoulac ce samedi 11 mai. Une initiative qui entre dans le cadre de répondre à la demande de la population. Cependant, les commerçants du marché signalent qu'ils sont contents de ces travaux car ça a été leur souci depuis un certain temps. C'est un reportage réalisé par Cédis Sankaré et Adibay. La mairie de Kaoulac prend les devants en cette période pré-hivernale pour lutter contre les inondations. Après le curage du canal de Marseille-Zeng, vient le tour de celui du marché central ce samedi 18 mai. Ainsi, cette initiative entre dans le cadre de la satisfaction des besoins de la population. En un couloir à 7 ans. Aujourd'hui, on est dans le marché pour curer les canons. Tout le monde sait que ce sont des responsabilités partagées. Il y a les commerçants, la municipalité, mais aussi la population qui vient toujours dans le marché. Parce qu'il y a des commerçants qui ont construit sur le canal. Il y a aussi les tailleurs qui à chaque fois couvrent les tissus. On a la matière qui tombe dans les canons. Il y a aussi dans le mar où on fait ça. Donc aujourd'hui, on est venu pour cela, c'est un peu les commerçants. C'est pourquoi, en collaboration avec l'association DEO, aujourd'hui, on est venu pour curer le canal. Après le diagnostic de son état, ces professionnels n'ont pas manqué de signaler les désastreuses conditions de ce canal. Et appellent la population à lutter contre ce comportement. Il y a aussi des branchements clandestins dans les canons. Il y a dans le marché des commerçants qui ont construit des toilettes. Et qu'ils ont branché leurs toilettes dans les canons, tout ce qui n'est pas normal. Parce que les canons sont faits pour les eaux pluviales, mais pas pour les eaux usées. Donc ça aussi, c'est un comportement à dénoncer. Ainsi, les commerçants et travailleurs trouvés dans ce marché se disent contents de ces travaux et s'engagent à respecter ce lieu. Nous sommes vraiment contents de voir ces travaux se réaliser, car le curage de ce canal était notre souci. Les autorités municipales ont eu à discuter avec nous et nous les avons montré que le curage de ce canal est l'une de nos préoccupations majeures. Elles nous avaient donné la date du 25 mai, mais finalement, elles ont su que ceci est urgent. Raison pour laquelle elles ont dit que c'est nécessaire de le faire aujourd'hui. Et vraiment, au nom de tous les travailleurs, nous sommes vraiment satisfaits, surtout vu les dispositifs qu'elles ont pris. Nous engagerons à veiller sur ce lieu, car c'est notre devoir le plus absolu. Nous devons le faire, parce que c'est nous qui sommes là. Donc c'est nous qui devons veiller à sa bonne gestion. En cette période pré-hivernale, le curage des canaux devient une existence, car ces derniers jouent un rôle important dans l'évacuation des eaux pluviales. En dehors des efforts fournis par la mairie, les commerçants ont l'obligation de veiller à la gestion des marchés, car les responsabilités sont partagées. Merci Sidi Sankhari, puis à Kaulek, 4852 candidats pour le CFE et 3978 pour le BFM vont composer pour les examens scolaires de l'année 2024 dans la commune. Et puis 606442 pour le CFE et 4179 pour le BFM, annonce faite par l'inspecteur de l'éducation et de la formation lors d'un comité départemental de développement tenu ce jeudi devant le préfet. Suivons ce compte-rendu avec Marie-Embadiane. Plus de 4000 candidats passeront aux examens du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en sixième pour l'année 2024, tout comme le BFM avec 3978 candidats. En effet, les acteurs scolaires ont pris les devants pour parer à tous incidents pour une bonne tenue des examens. L'inspection de l'éducation et de la formation de Kaulek commune a saisi cette opportunité pour attirer davantage l'attention des participants sur les enjeux liés à une bonne organisation de ces examens. Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple évaluation des élèves, mais il s'agit d'une évaluation de la mise en œuvre de nos dispositifs pédagogiques, d'une évaluation de l'efficacité et du rendement de notre système. Et nous avions jugé nécessaire d'inciter là-dessus pour amener les uns et les autres à lui accorder toute l'attention nécessaire et requise. Pour le département de Kaulek, 6 642 candidats sont répertoriés et les mesures préalables sont prises en accord à l'IF. En ce qui concerne l'IF de Kaulek département, nous avons au total 6 442 candidats répartis comme suit. Il y a l'option française composée de 5 930 candidats et l'option franco-arabe composée de 512 candidats. Pour le BFM, la date prévue c'est le 18 juillet 2024, à partir du 18 juillet 2024. Pour le BFM également, nous avons deux options. Il y a l'option française et l'option franco-arabe. Nous avons au total 4 179 candidats répartis comme suit. Pour l'option française, nous avons 40 45 candidats et franco-arabe 134 candidats. Parce qu'il va falloir convoyer les présidents de jury pour les deux examens. Et à ce niveau, nous avons besoin de la logistique et d'un appui carburant. Mais également, les collectivités de l'arrière se sont engagées à gérer, tant bien que mal, la restauration au niveau des différents centres. Ils se sont engagés également à nous appuyer du point de vue de la logistique, mais également du point de vue de l'appui carburant. Aussi, il a été question d'envisager des solutions pour les établissements inondables. Un véritable problème qui n'est pas encore résolu, ajoute-t-il. Est-ce qu'on peut revenir sur ça ? Oui, Kaolo commune a cette particularité parce que l'essentiel des écoles et établissements sont des structures inondables. Comme stratégie, nous avons essayé de délocaliser le maximum possible de centres, mais nous avons des limites par rapport à ces possibilités de délocalisation. Maintenant, pour les centres qui ne peuvent pas faire l'objet de délocalisation, nous avons un rapport avec les sapeurs. Nous entendons mettre sur pied un dispositif de veille permanent pour l'évacuation des eaux s'il pleut. Pour le CFE, je l'ai dit tout à l'heure, le niveau se situe entre le niveau bas et le niveau moyen. Mais par contre, notre préoccupation majeure, c'est pour le BFM où le risque s'évalue en termes de niveau élevé et très élevé. Les examens scolaires du CFE et du BFM, une étape cruciale pour l'avenir des enfants. Ainsi, tous les dispositifs seront pris en compte par l'ensemble des services concernés pour une bonne tenue des évaluations. L'association Andoussou Kaligina a organisé, comme chaque année, une assemblée générale ce week-end dans les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaulak. Une initiative s'inscrivant dans le cadre de tirer un bilan sur leurs activités durant l'année et d'ouvrir des perspectives pour l'année prochaine. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs acteurs du secteur agricole et de leurs partenaires suivant ce compte-rendu. Toutes les parties prenantes et partenaires de l'association Andoussou Kaligina ont répondu présents à cette assemblée générale qu'elle organise chaque 12 mois. Une rencontre à l'issue de laquelle le président a fait un bilan de leurs activités avant de laisser les difficultés que rencontrent les secteurs de la filière agricole. Bon, aujourd'hui nous tenons une assemblée générale. Comme vous le savez, moi je voudrais qu'après 12 mois qu'on puisse se retrouver ensemble pour discuter d'abord des problèmes de la filière et ensuite toutes les personnes qui n'ont plus la possibilité de continuer dans le bureau qu'on puisse les remplacer. C'est un peu l'objectif de l'Assemblée générale de cette année. Éventuellement, échanger avec des partenaires. Nous avons eu des sponsors comme le couvert Amar qui est là, il y a le provendier NMA, Sandez qui est là. Et vraiment, on le remercie parce que chacun en ce qui le concerne a contribué pour la bonne marche de cette journée. Alors mon objectif c'est quoi ? Réunir l'ensemble des éleveurs de la région pour un seul but, les protéger, aller chercher des opportunités pour eux. Parmi ces difficultés, la charité de l'aliment de bêta est aussi comptée, ce qui freine souvent leurs activités. Ainsi, le président revient sur les raisons de cette situation. Des difficultés de la filière, on ne cessera de les énumérer. Vous savez, moi quand je rentrais dans la filière, c'était en 2011, le prix du poussin était autour d'environ 300 francs. Maintenant, le poussin le moins cher, il fait 490, jusqu'à 545. Non, je parle de prix sorti usine, mais revendu à 600 francs, 650 ou 700 francs, ou même 800 francs durant les périodes de pointe. L'aliment qui était à 13 000, 14 000 est à 18 500 actuellement. Les médicaments ont subi d'au moins 50%. Alors, dans ces conditions, avec un climat qui était fait de 40 à 46 degrés, avec des maladies qui sont encore là, récurrentes, avec un taux de mortalité très élevé. Il y a des fermes qui ont été ravagées. Totalement. Alors là, je pense que les autorités aussi doivent regarder comment réorganiser cette filière. L'aliment est devenu crucial. On a traversé des difficultés, je pense que c'était en 2020, 2022, mi-2023, quand le maïs avait bougé. C'est presque du son qu'ils nous donnaient. Pratiquement pas de maïs dans le Liban. L'agriculture, un secteur très important dans l'économie d'un pays, mais au Sénégal, nombreux sont les consommateurs qui ignorent leur importance et font souvent recours au poulet importé, car ils ne se soucient pas de la qualité, mais plutôt de la quantité. Place maintenant à la page internationale de ce journal « Face à la crise climatique, la FAO anticipe les risques d'insécurité alimentaire. » En Israël, trois autars israéliens retrouvés morts à Gaza et les signes Foyan-Bursan. En Nounon, le phénomène climatique El Niño a affecté entre 40 et 50 millions de personnes dans le monde afin d'anticiper les risques et de réduire son impact sur les populations. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a initié plusieurs actions. Elle veut ainsi garantir la sécurité alimentaire des plus vulnérables. Déclarée en juillet 2023 et prévue pour durer jusqu'à mi-2024, El Niño est l'un des phénomènes climatiques les plus importants jamais enregistrés de l'Amérique latine au Caraïbe, d'Asie au Pacifique, sans oublier l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. El Niño sévit aux quatre coins du monde, Ayant pris conscience des risques que représente ce phénomène climatique, l'AFAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a initié des programmes d'accompagnement et de soutien visant à garantir la sécurité alimentaire des populations vulnérables. Ces mesures prises sur le terrain comprennent notamment la distribution de semences tolérantes à la sécheresse et la construction de collecteurs d'eau dans le corridor sec en Amérique centrale, la réparation des points de rupture des berges des rivières en Somalie pour protéger 48 hectares de terre, cultiver des inondations attendues. Huit mois après l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël, les corps de trois otages ont été retrouvés par l'armée israélienne. Si le premier ministre israélien Benayami Netanyahou déclare vouloir poursuivre la guerre jusqu'à l'élimination du Hamas, les avis sont mitigés au sein de la population israélienne. Son armée a découvert les corps de trois otages dans la bande de Gaza. Il s'agit de Shanklouk, 22 ans, Anibouskila, 28 ans, et Ishak Gellerenter, 56 ans. L'attaque du 7 octobre contre le sud d'Israël a fait environ 1200 morts pour la plupart des civils et environ 250 personnes ont été prises en otage par le Hamas. Près de la moitié de ces otages ont été libérés lors d'un cesse le feu en novembre dernier. Israël affirme que les militaires du Hamas détiennent encore une centaine d'otages et les corps de plus de 30 autres. Si les soldats déclarent détenir les informations sur la centaine d'otages toujours entre les mains du Hamas, la situation semble être une impasse. Merci Hohan Diouf Sambo, c'est cette page internationale qui m'a fait un rendez-vous d'informations, mais ne s'apprécie surtout pas la version OELEF à 20h. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada